bonjour réveil 5h45 réveil de quelqu'un qui était dans le refuge parce que là c'était moins confort que la nuit dernière on était environ une vingtaine dans la même piôle donc ça ronfle ça pète ça pue c'est spartiate mais bon ça a le mérite d'exister et ben là on est parti pour la journée là ce soir on arrive à Visavona donc c'est la moitié la fin de la partie nord et voilà on aura un airbnb donc ça sera un peu plus confort et on aura accès c'est une ville donc il y a un peu plus de de commodité proche de toute commodité voilà allez bonne journée je te l'ai déjà fait ce coup là mais je te le refaire tu t'entends tu t'entends rien on entend rien et ça c'est trop bien petit réveil petite montée enfin gros montée et paysages de ouf alors l'expression être au pied du mur n'a jamais eu autant de sens par où voulez vous sortir et voilà après une montée de débile ou blanc ouais ouais ou bon bah là c'est pas pente douce, enculator, faut descendre ça, on va préférer la montée c'est ce qu'on appelle marcher sur une crête On est sur une digue, on est pour bien, on se rend pas une santé je suis en train de te dire parce que là, c'est qu'à l'heure à la Sudamie parce que j'ai oublié mon menisque au refuge enfin du menisque GR21, menisque 0 bon dans une heure on est au refuge, on va aller prendre un café voilà, allez, on n'a plus qu'à allonger toute la montagne là plonger derrière, et ras, trois quarts d'heure on n'en parle plus là j'ai une pensée pour tous les gens qui ne peuvent pas faire ce que je suis en train de faire c'est à dire courir dans une descente après trois jours de marche de 10-13 heures ou tout simplement qu'ils sont accidentés de la vie et qu'ils n'ont pas la chance de faire ce genre de choses alors si c'est votre cas, j'espère que mes images vous donneront de la joie voilà voilà, et ça m'aide énormément de penser de penser à vous tous qui ne pouvaient pas pour tout un tas de raisons voilà allez, gros bisous à vous et grosse pensée à vous présentation d'un petit refuge, comment ça s'organise et ben voilà, vous voyez ça c'est farce par siat il y a des lits voilà une petite cuisine où je me suis fait chauffer ma petite eau pour prendre le petit café ça c'est le petit mars plaisir et attention attention le petit bout de fromage il est là la maquina toujours présent par tous les temps le mec infatigable il s'accroche le mec ne lâche rien bon, mon pépère il est pas en forme il y a le ménisque qui commence à vraiment couiner donc programme, moi je vais tracer jusqu'à Bisamona parce que sinon on n'arrivera pas à une pharmacie avant la fermeture donc c'est la bad news de cette aventure en espérant que ça se finisse bien. On verra. Bon ben voilà j'ai quitté j'ai quitté Mont-Vincent et là on rentre dans un autre délire c'est que je suis en mode trail pur pur pour aller le plus vite possible à Bisamona. Bisamona c'est deux étapes donc faut pas que je traîne pour être avant la fermeture des pharmacies pour essayer de prendre un truc pour le requinquer et qu'on puisse finir ensemble putain de bordel de merde. Donc voilà mission donc là on change complètement d'état d'esprit et là mentalement c'est plus le même le game quoi. Voilà on est plus à deux, tout seul. Voilà, tout seul là-dedans. C'est un hélico qui va ravitailler le refuge où j'étais juste avant là. Et ouais ils se font ravitailler en hélico. 33 euros la minute nous disait le gardien. Bim ! Bon le petit passage en sous-bois il fait plaisir parce que il va être midi et demi quelque chose comme ça et ça tape dur. Donc en plus j'ai pas de crème solaire parce que c'est resté agressant. Donc je suis bien content d'être un peu à long. Bon je viens de passer une bergerie. J'ai donné l'info pour Vincent qu'il était pas très bien et que j'allais en speed à Bisamona. Ils m'ont dit qu'il y avait un raccourci de trois heures alors j'espère que Vincent s'arrêtera là. Mais pour moi il y a 5-6 heures parce que je remonte. Donc comme j'ai pas envie de couper pour dire que je l'ai fait en entier ce putain de je remonte. Allez. Ouais. C'est ça ouais. T'as vu que j'arrivais et que j'étais chaud. Bon j'arrivais à un truc là. Refuge. Refuge de l'onda. Voilà. Étape 2. Check. Maintenant direction Bisamona. Je vais juste faire le plein des bidons et je repars direct. On vous mettrai pause pour ceux qui veulent lire mais c'est une plaque pour un alpiniste qui est décédé ici. Voilà. Donc moment de mémoire. Et voilà. Arrivés en haut. Putain j'en ai chié. Ça c'est fait. Maintenant faut redescendre. Mamma mia. Vous allez faire un plouf ça. C'est ouf de chez ouf. Ils aiment rester un kilomètre à peu près. Bon voilà ça y est terminé cette troisième journée qui a été très intense, très riche en tout, en émotions, en difficultés. J'ai pas filmé la fin du parcours parce que j'avais plus de batterie sur la GoPro. Et puis cette journée se termine avec une mauvaise nouvelle quand même parce que je vais devoir terminer tout seul. Vincent ne va pas pouvoir continuer à cause d'un genou douloureux. Donc je vais pas le faire parler parce qu'il est déjà très déçu et ce que je peux comprendre c'est... Mais bon la partie nord en trois jours c'est déjà costaud. Beaucoup je pense rêverait de pouvoir la faire. Donc voilà. L'aventure continue mais différemment. Et ça va être une nouvelle chose. Il va falloir aller chercher d'autres ressources. Et bah voilà. Donc forcément déception pour tout le monde. Mais c'est comme ça. C'est la vie et puis l'aventure continue. Allez, à demain ! Sous-titrage ST' 501